Ce matin, je suis parti acheter ceci. Si vous êtes pêcheur, cette petite boîte doit sûrement vous dire quelque chose. Mais si vous n'avez pas l'habitude de traîner dans les rayons pêche, eh bien, je vais vous montrer ceci d'un peu plus près. On va l'ouvrir. À l'intérieur se trouve une multitude d'asticots. C'est parti pour un petit moment ASMR. On va ouvrir délicatement cette boîte. Je... 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 je suis vraiment en train de calmer et ouvrir une boîte. Attendez, c'est pas possible. Donc voilà, la boîte étant un peu trop réticente, la vidéo va s'arrêter tout de suite. Merci d'avoir regardé et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Bon, attends, c'est pas possible. On est en train complètement de casser cette boîte, quoi. Alors il y en a certains là qui vont trouver ça soit satisfaisant, soit totalement répugnant. À l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il y a une multitude de larves. À l'état naturel, ces larves ont une petite couleur rosée. Mais évidemment, ici, pour l'élevage des larves, il y a eu du colorant qui a été utilisé pour accentuer cette couleur rosée. Ces larves sont essentiellement utilisées pour la pêche en tant qu'apas, mais si je les ai achetées aujourd'hui, ce n'est pas pour les utiliser à cette fin. Voyez-vous, même si pour certains, ces larves ne sont seulement que des appas auxquels on aurait du mal à éprouver de l'empathie, et bien chaque vie est importante. Et si je les ai achetées aujourd'hui, et bien c'est pour voir leur développement. Ces larves sont en réalité des asticots, qui sont en fait un type de larves un peu particulier. Ils se nomment asticots car ils ont été pondus par un ordre d'arthropodes un peu particulier, mais on reviendra dessus après. En réalité, ces larves ne sont seulement qu'au premier stade de leur développement. Dans la nature, cette larve à la fin se métamorphose en un insecte, un arthropode, plutôt particulier et souvent très apprécié de tout le monde. Nous allons donc les laisser tranquilles pendant plusieurs semaines pour voir en quelle bestiol elles vont se métamorphoser. Je suis sûr que vous allez adorer. Ou pas. Deux jours après avoir laissé ces larves, et bien ils se sont transformés en leur deuxième stade. Le stade intermédiaire entre le stade larvaire et le stade imago, ou le stade adulte. Elles se sont transformées en pupes. La pup est donc une nymphe, ce qui est à peu près l'équivalent de la chrysalide chez le papillon. Pour faire une petite comparaison, et bien ça fait chenille, chrysalide, papillon. Et là ça va faire asticots, pupes, et là on verra bien dans quelques jours. Enfin non, je vous dis quelques jours, mais en soit elles se sont déjà transformées. Et bien, on va y venir tout de suite. Je vous préviens, les bestioles enquelles ces pupes, nos asticots, se sont transformées, vous allez les adorer. Ce matin, en me réveillant, j'entends vraiment un bruit pas possible dans le salon. Et en fait, c'était nos pupes qui s'étaient transformées, métamorphosées au stade imago. Vous allez voir, on va ouvrir tout ça, mais on va pas ouvrir la boîte dans le salon, sinon ça risque d'être vraiment compliqué. On va aller dehors. On va donc ouvrir la boîte, et j'espère pour vous, que vous aimez les jolis papillons. Et attention, moment de vérité. Vous allez voir, ça va être marrant. Ce sont en réalité les asticots que nous avons, étant en réalité les larves de la mouche verte. Bon, ok, c'était pas des jolis papillons, c'était pas des jolis lipidoptères. Bon, c'était des diptères, ouais, on est pas très loin. Donc, ces asticots étaient en partie les larves de la mouche verte, donc la Lucellia caesar. Et bien, tant qu'on y est, je vais vous donner quelques informations sur cette mouche plutôt fun. D'abord, elle est facilement reconnaissable grâce à sa couleur qui est vert métallique. Ensuite, et là, peut-être que ça va vous réconcilier avec les mouches, elle se nourrit de nétards de fleurs. C'est assez sympa. Bon, après, j'avoue que son mode de reproduction est un peu particulier. Cette mouche-là est aussi connue sous le nom de mouche à merde. Mais, comme on vient de le voir, elle ne se nourrit que de nétards de fleurs. Elle va seulement utiliser en soi les déjections et les cadavres juste pour pondre. Et une fois les œufs fondus, eh bien, le cycle peut recommencer. Et en faisant des recherches pour créer cette vidéo, eh bien, je suis tombé sur des anecdotes plutôt sympas sur les mouches. Et ces anecdotes, eh bien, je vais vous les partager, parce que c'est un peu le principe de la vidéo. Première anecdote, les mouches possèdent des capteurs gustatifs au bout des pattes. C'est-à-dire qu'elles goûtent la nourriture grâce à leurs pattes. Donc, en fait, quand une mouche se pose sur plusieurs aliments, eh bien, c'est qu'elles goûtent, en fait, chacun de ces aliments. Car les mouches, en fait, parfois, eh bien, ça peut faire un peu leur fine bouche en termes de nourriture. La mouche a une vue à 360 degrés. Ses yeux, entre guillemets, sont composés de nombreuses facettes. Chacune de ces facettes est, en fait, un récepteur photosensible indépendant. Et chaque facette peut être considérée comme une espèce d'œil. Et la combinaison de tous ses yeux, eh bien, permet de créer une vue panoramique. Notre cerveau humain peut traiter 60 images par seconde. Alors que celui de la mouche peut en traiter 250. Ouais, c'est bien plus que nous. En fait, ce plus grand traitement d'images est à l'origine de la réactivité de la mouche. En effet, en traitant 250 images par seconde, eh bien, elle voit nos mouvements au ralenti. Bon, eh bien voilà, c'est la fin de cette vidéo qui était vraiment très sympa à tourner. Et surtout, tu t'es, voilà, une petite blague comme ça. Mais, tout de même, j'espère qu'elle vous aura appris certaines choses sur les mouches. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada